bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo je vais tester deux produits avec vous comment dire que j'ai acheté chez action et je voulais voir si c'était bien si c'était pratique voilà donc j'espère que vous allez bien on va tester cela ensemble donc je veux tester le petit sérum stick comme ceux ci qu'on retrouve chez action alors je me rappelle plus du prix faudra que j'aille voir mais c'est un petit un petit stick sérum il ya du rétinol dedans donc on verra bien et c'est le stick qui rajeunit qui est rajeunissant donc il nous rajeunit oui alors qu'est ce que ça peut faire ce petit stick là donc moins de 2 euros elle me semble j'irai voir rechercher le prix mais franchement à moins de 2 euros le petit stick donc on a un bel emballage enfin un beau petit contenant on a 13 grammes dedans c'est vegan c'est plutôt très joli regardez c'est bien c'est en plastique c'est plutôt sympa allez on a une petite au percule comme ça en plastique convient enlevé ça se twist et donc on va venir en mettre un peu partout on a cette bonne odeur ça sent très bon voilà je sais pas quelle quantité faut mettre alors ça sent très 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 bon franchement il c'est une superbe odeur si vous l'avez testé n'hésitez pas à me dire à quoi ça vous fait penser mais moi j'aime beaucoup allez alors vous le savez quand je fais des tests j'aime bien ne pas utiliser d'autres produits derrière puisque j'aime bien voir l'efficacité du produit et si on remet des choses par dessus je suis pas sûr que on se rende bien compte du résultat donc là vous voyez je l'ai posé alors la peau est très très douce savoir que là je n'ai pas mis de crème du moins pas encore et je ne vais pas en mettre puisque je vais faire ma journée complète comme ça avec ce petit sérum pour voir déjà ski ce qu'il peut apporter bon déjà il nous apporte une peau vraiment toute douce 1 c'est une bonne odeur je pense que si on se fait embrasser je pense que l'odeur doit sentir parce que ça sent ça sent bien voilà donc comme je vous dis je vais rien mettre d'autre sur mon visage donc pas de fond de teint pas de bébé crème rien du tout pour voir au long de la journée ce que ça donne je vais juste réaliser un petit make up avec vous tranquille ou donc je vais venir prendre mon petit crayon de chez l'auvraine pour redessiner mes sourcils alors là vous entendez luna ma petite chatte tigrée elle est revenue ce matin je sais pas quand est ce que je vais me sortir du veto puisque je reviens bon voilà oui alors j'en étais où oui j'étais en train de vous expliquer que luna est revenue ce matin elle a dû passer la nuit dehors il ya quelque chose ou quelqu'un une bestiole j'en sais rien qui a attaqué le bout de sa queue donc si ça fait très bizarre c'est jeu d'ailleurs quand je la regarde ça me fait mal des hauts de coeur je sais pas si c'est est ce que c'est la continuité de la queue qui est pointue comme ça mais ça lui fait vraiment un petit filet de tout pointu et sur ça à peu près il ya plus de poils alors je sais pas est ce que c'est le est ce que c'est la fin de sa queue est ce qu'elle ne s'est fait croquer que je fais je sais pas jeu mon mari de la vue ce matin je vais voir comment ça évolue mais je pense qu'on va l'emmener au veto pour voir ça parce que j'ai un peu peur qu'elle soit fait mordre le bout de la queue et que ouais je sais pas ça me rien que d'en parler j'ai envie de vomir quoi ça me je sais pas si vous avez une petite idée de ce que c'est qu'on voit en fait est ce que c'est encore le corps de sa continuité de queue est ce que c'est un bout d'os est ce que c'est je sais pas je franchement je ne sais pas elle a pas l'air d'avoir mal elle mange donc je vais attendre demain et si demain ça va pas mieux si je vois qu'il ya quelque chose on ira l'emmener chez le veto je sais pas quand est ce que ça va s'arrêter tout ça pour ce qui est de nounoutes pour chanel des petites nouvelles de chanel j'en profite un petit peu pour blablater avec vous on a les nouvelles du veto qui nous a dit d'aller faire un irm parce qu'elle ne peut plus rien faire elle dit qu'elle ne peut plus rien faire pour elle donc on va essayer de prendre rendez vous pour faire un irm ça sacré budget si une petite somme à trois chiffres on va se débrouiller voilà on va assumer ça va peut-être pas être fait dans l'immédiat mais voilà alors j'espère qu'elle fera pas elle refera pas de crise puisque le veto ne peut plus rien faire pour elle mon mari a annoncé ça ce matin moi j'étais au boulot et il me dit je pense qu'on va changer de vétérinaire parce que là pour lui dit que il s'aperçoit qu'en fait ils en ont peut-être rien à faire donc voilà donc on a une grande comment dire une grande clinique vétérinaire sur sens donc 89 donc il va falloir qu'on fasse passer ce c'était ray cette irm pour voir écarter voir s'il n'y a pas quelque chose au niveau du cerveau mais en attendant le veto de chez moi ne peut plus rien faire pour chanel elle est à quatre cachets par jour donc franchement je sais pas je sais plus je sais plus quoi penser allez je continue sur le test que j'avais envie de réaliser voilà donc comme quoi des fois je me dis peut-être que voilà j'espère que c'est que va l'humanité mais pognon 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 voilà j'ai un peu peur que ce soit ça mais bon peut-être que je me trompe allez on continue donc je vous donnerai des nouvelles prochainement bon ça va pas être fait dans l'immédiat parce que moi je peux pas permettre de sortir une grosse somme et voilà on se débrouillera voilà bon allez on va réaliser un petit make-up qu'est ce que je vais vous prendre comme je vais prendre mon petit bronzer tiens de chez comment dire de chez max est mort le sun qui s'aide glow comme ceux ci alors moi j'aime bien le mettre aussi sur les paupières le très joli aussi sur les paupières donc ce que je fais c'est que je prends un gros pinceau comme ceci estompeur et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mais je suis désolé de vous en parler mais moi ça me fait du bien l'impression que malheureusement dans la vie tu te sors d'un problème une grosse merde qui trop qui tombe dessus après malheureusement je crois qu'on est beaucoup comme ça comment ça me demandait si la vie sur terre commence ainsi ça vaut vraiment le coup de moi je sais pas il ya des jours je me dis voilà quoi mais bon c'est comme ça allez c'est une très jolie couleur j'aime bien faire ça vous savez quand j'ai pas envie de beaucoup me maquiller et que j'ai envie d'avoir un tout petit semblant de de bonne mine quoi c'est très joli ça coûte pas cher surtout un aller donc j'estompe bien comme ceci bon vous inquiétez pas je vais je vais y arriver les faits opérer il ya pas si longtemps que ça on va pas laisser notre note comme ça non plus voilà donc un très joli fard ça vous fait un très joli fard plutôt cuivré 1 donc un petit make up automne on est parti ça y est un peu vite qu'est voulu mais bon voilà vous avez vu juste et qu'un petit petit bronze heures comme ça vous pouvez en mettre sur vos yeux et ça vous fait un petit fard ensuite j'avais envie de tester avec vous c'était ces petits faux cils là que j'avais acheté chez j'avais cela à tester ou alors j'avais ceux de chez de chez nos mais franchement ceux de chez nos ça fait vraiment fait quoi ils étaient à 69 centimes j'ai plutôt envie de tester cela j'avais déjà testé ceci cela je les avais bien aimé mais c'est vrai que ça faisait plutôt très très on le voyait beaucoup et là c'est les glames donc je voulais voir ce que ça donnait avec les glames voir si ça faisait plus naturel ou pas donc on va tester on va tester ça ensemble alors donc c'est un petit une petite paire de fossiles donc on a toujours la petite colle intégrée dedans mais vous allez voir que moi j'ai vraiment le le produit miraculeux et franchement merci merci nous l'avoir sorti parce que merci à bon joli de chez action parce que franchement c'est une pépite franchement c'est un petit stylo eyeliner donc deux en un et liner et glu ça vous fait votre trait d'eyeliner et en plus ça vous dépose la glu pour mettre vos fossiles et je peux vous assurer que ça tient bien et normalement pour l'avoir déjà testé c'est un petit corps un petit eyeliner qui marche très bien sur les phares à savoir que moi j'ai du mal à trouver un bon eyeliner qui fonctionne sur des phares poudreux alors alors je vais y aller doucement bon moi je suis pas une pro du liner et comme j'ai des paupières un peu plissé chez moi ça peut être compliqué voilà je me concentre parce que c'est pas évident et je vais essayer sur le treuil alors c'est ce qu'il ya de moins facile pour moi c'est l'autre oeil il ya un oeil j'y arrive bien et l'autre un peu moins j'ai le petit sérum qui sont su superbe c'est romantique là ils sont très très bon alors est ce que je vais en avoir mis assez j'en sais rien on va bien voir voilà je vais pas en mettre plus et là je vais venir poser mes faux cils donc vraiment un le deux en un eyeliner de la marque bon joli franchement moi j'ai trouvé que c'était une bonne c'était un bon produit parce que ça vous permet de faire tenir vos faux cils allez on va tester en cela feront peut-être un peu plus naturel je dis bien peut-être alors je mets ma glace devant je vous fais voir le résultat après voilà moi je les trouve hyper facile à poser en fait parce que pour en avoir testé plusieurs je trouve que c'est hyper facile à poser voilà ce que ça donne pour le premier on va venir poser le deuxième bon on sent un on sent qu'on a de la matière sur l'oeil mais plutôt sympa ils sont quand même bien facile à moi je trouve à poser voilà ce que ça donne bon meuf la revenue bah oui maintenant il va falloir il a fallu que j'ouvre à chanel qui était parti faire son petit pipi donc voilà j'ai posé mes deux fossiles mais mes deux paires de fossiles ma paire de fossiles voilà ce que ça donne alors c'est plutôt joli quand on a plus de cils je trouve que c'est franchement très joli alors franchement ce petit crayon eyeliner là c'est une vraie pépite franchement et puis je trouve que ces petits fossiles là sont plutôt sympa pour une soirée moi j'aimerais bien avoir cet aspect là mais en plus naturel quoi je voudrais des idées fossiles qui fassent comme comme si vraiment que c'était vos cils mais c'est plutôt sympa ce que je vais faire c'est que je vais continuer un petit peu avec vous ce make up donc je vais venir mettre un petit peu noir en muqueuse on va faire quelque chose de vraiment tout doux un tout simple donc je vais venir prendre un petit crayon noir donc le petit crayon noir de chez max elle mort je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous dans ma muqueuse enfin sous la muqueuse supérieure dans la muqueuse supérieure comme ceci donc ça vient intensifier je trouve le regard voilà comme ceci on sent qu'on a des fossiles moi je suis pas habitué et je sens qu'il ya quelque chose qui mais j'aime bien bon après je pense que je les couperai un peu et je ferai peut-être moins moins dans le coin de l'oeil je pense les couper un peu plus et peut-être les poser plus sur l'extérieur pour avoir un regard plus étiré qu'est-ce que je mets est-ce que je vais peut-être mettre du noir aussi dans ma muqueuse comment dire intérieur c'est pas souvent je mets du noir dans la muqueuse inférieure là c'est pareil les crayons de chez max elle mort c'est cédé des superbes crayons voilà donc les fossiles je vais venir prendre un petit phare à joues donc pour le phare à joues je prends le mesodas vous savez j'ai vraiment envie de le finir et je vais venir le poser sur mes joues c'est vraiment quelque chose de de simple aujourd'hui c'est vraiment juste sur le porté sur les fossiles et puis ce petit stick là franchement je sens l'odeur c'est très agréable à moi j'aime bien je mets un petit peu sur mes cheveux blancs ils en ont pris au passage allez je vais venir prendre un petit irisé pour venir mettre juste une toute petite touche dans mon coin d'oeil pour avoir juste un tout petit point de lumière alors je viens prendre dans ma petite palette qui était sorti pour pour comment dire pour la saint valentin et là je vais venir mettre juste un tout petit point de lumière je vais venir prendre peut-être celui ci c'est un petit champagne comme ça voilà je garde ce côté comment dire phare à paupières bronze que je trouve c'est vraiment c'est vraiment très joli je trouve que ça fait vraiment très 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 beau j'aime beaucoup moi voilà et puis là on va passer aux produits lèvres donc pour les produits lèvres j'ai rien de nouveau à vous tester et puis on va partir sur quelque chose de de light de doux 1 donc je vais partir sur le petit shine botti comme ceux ci c'est la teinte 25 coffee de chez laetitia wells du coup ça va vraiment être un make up très light dirait les boules de chum gomme de notre enfance ça me fait faire un bon en arrière à chaque fois je le mets ce gloss là les gloss qui sont comme ça de chez laetitia well là les shine c'est vraiment l'odeur de la boule de chum gomme qu'on avait quand on était gamin voilà donc je voulais tester avec vous donc du coup ce petit sérum qui est sorti il n'ya pas longtemps chez action à moi il est vraiment sorti il ya vraiment tout récemment celui ci est rajeunissant donc il n'a un effet rajeunissant j'ai mon pif qui est bien rouge et oui maintenant comment s'il fait froid la chaleur quand on rentre et tout et ben écoutez voilà vous avez séverine avec son petit pif rouge voilà ça fera causer comme ça allez ce petit sérum stick donc je l'ai posé sans rien sans crème sans rien pour vraiment tester voir ce que ce qu'il donne sur la peau c'est vraiment il vous donne une peau vraiment toute douce donc j'ai envie de vous dire je pense qu'il a un effet hydratant et puis pour tester ces petits fossiles voilà j'avais vraiment envie aujourd'hui de focaliser sur sur ces deux produits là que j'avais acheté que je n'avais pas encore testé voilà j'espère que ce petit look vous plaira n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous voyez je pense que la prochaine fois je couperai un petit peu à ce niveau là et j'enlèverai la partie qui est de trop voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu prenez soin de vous et ben je vous souhaite une bonne journée allez gros bisous